Alors, je suis Jeff Exertier, je suis guide de haute montagne et ici on est donc au Grand Bornan, à la falaise d'escalade de la Cula. Moi, ce que je peux conseiller à toutes les personnes qui viennent séjourner au Grand Bornan, c'est d'aller faire une visite à la ferme pour discuter avec les éleveurs, pour se faire expliquer comment on fabrique le reblochon. En fait, la sortie que je préfère, c'est la sortie où je vais échanger des moments sympas avec mes clients. Alors là, il n'y a que l'embarras du choix. Alors bien sûr, moi, je peux parler de l'escalade parce que ça fait partie de mon métier. Contrairement à ce qu'on pourrait croire que c'est une activité réservée aux experts, réservée aux personnes qui sont très sportives, qui n'ont peur de rien, et bien en fait, c'est tout le contraire, c'est une activité qui est très accessible. Preuve en est qu'on fait grimper des enfants à partir de 5 ans. Alors il suffit de démarrer tranquillement sur des parois pas très hautes et peu inclinées. Ah ben c'est très simple. Déjà, le premier mot, c'est la montagne. Parce que le Grand Bornan, c'est un village de montagne qui est en montagne et qui est entouré par des montagnes. Le deuxième mot, je dirais le reblochon. D'abord, c'est un fromage qui est très bon, j'adore. S'il y a du reblochon, c'est qu'il y a des éleveurs, c'est qu'il y a des vaches. Et sans ces paysans et sans ces vaches, le Grand Bornan n'aurait pas la même âme. Le troisième mot, c'est l'énergie. C'est l'énergie. En fait, le Grand Bornan régulièrement organise des événements, des événements qui ont une réputation même internationale. Et ce que j'aime bien, c'est qu'au Grand Bornan, il y a toujours une énergie qui relie tous les habitants pour faire en sorte que ces événements se déroulent le mieux possible. Plaf ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada